Mais c'est pas fini, il y a encore de bien beaux moments à venir. On a de belles images à vous présenter, puis il y a des gens aussi intéressants. Ce soir, nous avons avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, M. Patrick Huard! Nous avons l'immense privilège d'avoir l'extraordinaire magicien, M. Alain Choquette! De la belle visite, c'est rempli de mâles dans la salle. De la belle visite, mesdames, messieurs, une splendide chanteuse qui s'appelle Julie Mans. C'est pas des polices, c'est pas des polices. Mesdames, messieurs, avant de vous présenter tous nos invités, je voudrais souligner la bienvenue aux gens qui sont en studio avec nous. Nous d'abord, les gens d'Hydro-Québec, en efficacité énergétique, marché résidentiel. Soyez les bienvenus. Merci pour les belles lampes que vous nous avez apportées, des lampes économiques, c'est des 20 watts qui sonnent comme des... Je veux, des 20 watts? Des 20 watts qui sonnent comme des 100 watts. Qui sonnent comme des 100 watts. Tu connais ça, les 100 watts. Et avec nous, mesdames, messieurs, les gens de l'Institut de protection contre les incendies du Québec, qui sera là-dedans! Et puis, on démarre pour vrai dans quelques secondes. Mais juste avant d'enchaîner, encore une fois ce soir, tout au long de l'émission, il y a des diverses personnalités qui ont tenu à rendre un hommage bien senti au maître de la maison, M. Jean-Bien Covalier. Donc, voici un petit exemple actuellement. Jean-Pierre, je t'aime, je t'adore, mais j'aguis encore ton décor! Hé, que me chante! Tu es le Eric Lindros des Flamandros. Tu es le Wayne Gretzky de la connerie. Tu es le Peter Stachny de la quétanerie. Ce qui a de plus plaisir à la télé, c'est que la carrière est plus longue qu'au hockey. C'est la première fois que je ne passe de Guy Lafleur. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas une découverte d'Adlib, c'est sa maman qui a découvert d'abord qu'il était un drôle de bébé, et aujourd'hui, ses blondes répètent exactement la même chose. Mesdames, Messieurs, M. Patrick Roy! Patrick Roy! Je vous souhaite la bienvenue quand même, même si vous ne ressemblez pas au Patrick Roy, qu'on a habituellement à cette émission. Vous êtes tombé dans quoi, là? Bien, ça, c'est le Wayne. Ça, c'est le Wayne. Puis la boucle, c'est un de mes chums qui est gérant soir chez Kentucky. Ça, ça vient drôle du puits. Oui, c'est ça. Merci, merci, merci de prendre le temps. Tu sais, avant, on va vous passer, Mesdames, Messieurs, de belles images de mon camarade Huard. Mais avant, à quel moment, la première fois, tu t'es rendu compte que tu étais drôle, que tu faisais rire le monde? C'était dans un cours de français. Il y a eu une improvisation dont le thème était le niaiseux. Et on dirait que comme tout le monde s'est tourné vers moi pour embarquer sur le jeu. J'ai fait ça, c'était un pont-là. C'était pour un exposé oral. Puis les gens ont ri. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire rire le monde. J'ai réussi très bien. Sinon, j'avais aucune crédibilité. J'aimerais que tu me dises dans 30 secondes comment t'as aimé ton expérience au cours des dernières années de faire Adlib, de venir faire... Bien, je dois t'avouer sincèrement que c'était une super expérience. Je trouve que l'équipe est vraiment... T'as raison de parler toujours de l'équipe quand tu fais des entrevues. T'insistes beaucoup sur l'équipe parce que c'est vrai que l'équipe est vraiment super. Et merci à tout le monde. Merci à toi, Jean-Pierre. C'est toute la gang. Mesdames, messieurs, voici... Pas un souvenir parce qu'il va être avec nous. Mais voici quelques souvenirs de Patrick Huard lors de ses différents passages à cette émission extraordinaire quand il est là. Patrick Huard, mesdames, messieurs. Patrick Huard, oh! Oui! De quoi ils ont l'air, monsieur Skywalker? Quand on les voit, nous, ici, ils sont verts. Mais c'est pas leur vraie couleur, le vert. Ils ont une autre couleur. Mais quand on les voit, ici, ils sont verts. Et pourquoi ils ont une couleur différente quand ils arrivent ici, monsieur Skywalker? Vous ferez 8,500,000 km en char. Vous allez voir quand vous allez arriver si vous n'êtes pas verts. On a souvent dit de Stéphane qu'il était immature et bébé. Moi, je me rappelle d'une situation où Serge Chavard engueulait tous les joueurs dans le vestiaire. Et puis Stéphane avait été le seul, assez homme et assez mature pour se lever debout et lui dire «T'as un gros nez, puis tu pûs les pieds, puis celui qui le dit, celui qui l'est. » Alors, je suis allé à la fête des neiges. La légale, c'est l'organisé par la Ville de Montréal. C'est bien trippant, parce que sur Saint-Denis, tu peux descendre en trip. C'est vrai. Moi, j'étais plus habitué à tripper en descendant à Saint-Denis, mais c'était un bon content. Moi, je suis allé au ciné-parc une fois. Ah oui? Ça n'a pas été une belle expérience. Comment ça, ça n'a pas été une belle expérience, Robert? Je suis allé empâter en roulettes. Oui. C'est froid un peu à ce temps-ci de l'année. C'est surtout dur d'engarner en empâter en roulettes. Sport, c'est le business. Je vais jouer au USA. C'est là qu'il y a tout l'argent. Puis en plus, la situation politique entre Québec et le reste du Canada qui me dérange beaucoup. Puis moi, je ne serai jamais Québécois. Je suis un Canadien. Canadien. Écoute... J'ai entendu un son venant de votre intérieur profond. Je veux savoir pourquoi vous criez quand vous faites les... Parce que ça fait mal. Écoute, le hockey, ça a été inventé par des Amérindiens qui avaient besoin de se défouler. Et à l'époque, ça s'appelait la crosse. C'est très vrai. On a décidé d'appeler ça la crosse suite à un échange de 100 pots de fourreurs contre un morceau de miroir. Tu sais, il y a des sports bizarres qu'il va y avoir aux Olympiques comme le curling. Ça, ça a l'air de la fin d'un moonlight. C'est comme jouer au bowling pendant que le gars fait le ménage. Je vais pitonner et je pense que nous avons là un premier appel. Jean-Marie Marien, on parle de sport. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonsoir, M. Marien. Félicitations pour votre programme. Celui qui le dit, celui qui l'est. Moi... Parce que Jean-Pierre, on était une famille très pauvre, nous autres, OK? Juste pour te donner une idée, quand on allait dans les parcs, c'est les pigeons qui nous jetaient du pain, tu sais. C'est beau, la Suisse, hein? Les montagnes, la neige, le framage. Moi, ça a tout le temps été mon rêve, là, d'avoir un chalet suisse. Ou un Saint-Tibail barbecue, là. Un des deux, ça, ça ne me dérange pas. Il y a toutes sortes de mets, là-bas, que tu peux manger, comme ils ont de la raclette, de la raclette. De la raclette, de la raclette. dont vous êtes le plus fier. Je dirais une course de toucher de 160 verges. Oui, mais un terrain, ça a moins que ça. Un terrain, quoi, ça a 100 verges, un terrain? Oui, c'est parce que j'ai couru 60 verges du mauvais bord, puis là, après ça, je me suis en train de faire de la partie des verges. OK, il va quand même pas y avoir juste des mauvais souvenirs, dans votre... Non, on aimait tous, les enfants, on aimait tout ça quand elle arrivait, là, parce que, contrairement aux autres journées de l'année, mon père jouait de la cuillère au lieu de jouer du couteau. Ça va, ça va, ça va se placer. C'est juste que je suis un petit peu ému. Oui, vous avez bien raison. Mais il y a eu un Noël, par exemple, notre père nous avait amené un beau sapin artificiel, puis on l'avait tout décoré, on avait mis la crèche puis le cadeau en dessous. Quand Noël a été fini, mon père a repris le sapin puis il l'a remis après le miroir de son auto. Vous avez confiance à moi? Vous avez confiance à moi, oui. Excellent. Je vais vous demander de le déchirer en deux. Hein? Allez-y, allez-y. Allez-y, déchirer en deux. Je le déchirer en deux. Oui, s'il vous plaît. Non, ça n'a pas le droit de faire ça. Pas le droit, en prison. Je prends le blâme. Il le prend. Déchirer en deux. OK. Encore une fois. Encore une fois. Non, non. Allez-y. C'est la reine, toi-là. OK. Elle, c'est la reine? Ah non, ça, c'est la... Oui, d'accord. Bon. Je ne me rappelle plus pas à toi de comment faire ça. Je me rappelle, c'est ce qui me donne le plus de misère au début à l'entraînement, là. C'est bien dur d'apprendre à... à cracher sans accrocher ça, là. Un autre sport que je trouve à V, c'est le bobsleigh. Ça, c'est un peu comme la pitoune, sauf que l'eau est gelée. Mais j'ai essayé, moi... J'ai essayé la piste de bobsleigh, là-bas. Je me suis pété à la gueule, là. Parce que je l'ai faite en crazy carpet. Premier. Pour résumer, le Colin Dross, disons que c'était un long jeu de patience qui s'est transformé en paquet de valeurs et de paquet de valeurs et qui risque de... Je l'ai complètement fucké. Je vais passer au prochain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le caractère érotique. Je te suis, là. Qu'est-ce que tu penses? Ben, ça avait de l'allure. J'aime bien ça. J'aime bien ça, qu'est-ce qui est érotique. Vous savez que Michel Cotermache a été pressenti pour jouer dans Les filles de Caleb 2. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Aussi, ouais. J'aimerais savoir aussi, écoute... J'aimerais savoir, M. Boulay, est-ce que tu penses que Michel fait une bonne image de nous en France? Pour! Coke. Ça fait drôle d'emboiler, ça. Ça me dit, je vais faire attaquer. C'est le 5.7, là. Ouais, je n'ai pas pris de chance. Je vais me faire donner de la marde, encore. Là, ils sont tous dedans, sont tous les 7. Ben, 5 pour un 2, là. Qu'est-ce que tu penses de Montréal Outdoors Forum? Je n'ai pas mangé. Tu es un végétable. Oui, je ne parle pas le français. C'est pas grave, je vais aller bien aimer jaser avec vous. Bonjour madame, ça va bien? Je ne parle pas l'anglais. Merci. Cobra. Cobra. C'est ça. Cobra. 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 Ça a l'air d'une clavette, mais c'est cool pareil. C'est frayant tirer aux ta miezerie aussi. Pas plus tard, mesdames et messieurs. J'aimerais... Le premier personnage que tu as fait ici... C'était John Snapper. Le joueur de football. C'est le joueur de football. Oui, que j'avais fait avec François Mascotte. Un texte que j'avais écrit avec François Mascotte qu'on a fait ici. C'est à partir de ce moment-là que les gens m'ont abordé dans la rue la première fois. C'était après John Snapper. Les textes. Bon, il faut les écrire, il faut les mémoriser. Mais est-ce que toi, tu les écris? Oui, je les écris. Je les coécris, en fait, avec Stéphane Bourguignon. Je veux dire un gros merci, Stéphane, parce que c'est un collaborateur exceptionnel. Les bons writers, c'est rare. Et lui, il est vraiment... il me fait aller plus loin. Il me force à aller vers des nouvelles avenues. Je veux dire un gros merci, puis j'espère que je vais le garder encore longtemps. Je te dis bravo pour ce que tu fais avec Michel Courtenant. Je parle les temps qu'il faut. Bien, merci. Tu fais toute la première partie, tout ça, puis il faut le faire. Ça va très bien. Tu ramasses la serre aussi. Le public est bien communicatif. Je suis agréablement surpris. Ils me font un bon accueil. On s'amuse au bout. Au cours des prochains jours, demain samedi, je sais que... Demain, on est encore au Grand Théâtre à Québec. Ensuite, mardi-mercredi, on est au Centre National des Arts à Ottawa. Et on revient à Québec au Grand Théâtre mercredi. Puis ensuite, on continue au travers de la province un peu partout. Et, Jean-Pierre. Oui. Un gros merci à toi. Et sais-tu qu'il y a des gens qui m'ont dit? Et on dit, sais-tu qu'à Adlib, tu te payes un straight man de luxe? De luxe? Ah! À voir Jean-Pierre Coalier pour m'aider à faire mes punchs. Je trouve que c'est du grand luxe. C'est rare, les humoristes qui ont un straight man qui fait à peu près dix fois son salaire. Alors, je veux te remercier. Je veux te remercier. Je veux te remercier, Fabien. Merci beaucoup. Patrick Loire, mesdames et messieurs Patrick. Je te remercie. Certes, tu m'as toujours impressionné, mais laisse-moi te dire la vérité. La plus grande chose que tu aies réalisée, c'est vraiment ton fils Marc-André. Je sais, Jean-Pierre, que tu aurais voulu être un artiste, mais il ne faudrait pas te prendre pour ton fils. On prend la boule, on la place dans le verre. Ma main droite. Ce qui est important, c'est qu'on peut l'entendre et on a vu ce qu'on a fait. On la place ici. On souffle. Où est la boule? Jamais toucher à l'équipement. Les gens ont tendance à dire sous le verre parce qu'il faut me répondre. Mesdames et messieurs, elle m'a perdu la boule. Les gens ont tendance à dire sous le verre. Regardez bien. Elle n'est pas sous le verre, mais c'est tellement rapide la magie qu'on l'a placée dans le porte-monnaie. Si on la prend du porte-monnaie comme ça qu'on la place en dessous du verre, où est la boule maintenant? Il faut me répondre ce soir parce que demain, je ne serai pas là. C'est tellement rapide. On va essayer encore. Mesdames et messieurs, il est tombé dans la magie quand il était petit. Monsieur Alain Chaquette, il est là! Comme à vous, c'est ta première présence à Adlib en 87. 87. T'en souviens-tu? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce qu'habituellement, j'essaie d'oublier à toutes les fois que je passe. Est-ce que c'est plus impressionnant, c'est plus dérangeant de faire de la magie ici avec un paquet de fous que dans une salle? Ben, disons que ce qui est difficile à la télé, c'est que le tour que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois. Alors, je ne sais pas la réaction qu'on va avoir. Le spectacle de scène, bien, c'est plusieurs années qu'on le fait, donc on connaît les réactions. Parce que tu nous patentes des numéros spécialement pour moi? À chaque fois, selon les invités, selon le thème, l'événement. T'es épuisant, ça. Il y a eu des beaux moments, Monsieur Chaquette. Je ne sais pas. Voici quelques-uns des beaux moments d'Alain Chaquette au cours des dernières années, Mesdames et Messieurs. Alain Chaquette, le fabuleux extraordinaire. Là, je tiens la petite palette. Comme ça, ici, là. Oui. OK? Quand je me retourne, tu tires ça, tu choisis un bâton, puis il va devenir la couleur que tu as choisi. OK? T'es prêt? Oui. Action. Vas-y. Yes! Ce qui est important, l'élément important, c'est la boîte qui est ici. OK? J'ai les magazines. Jean-Pierre, tu me donnes les magazines. OK? C'est ça? Non, donnez-moi tous les magazines, Jean-Pierre. Prends-les tous. Tu me les donnes tous, OK? C'est ça. Pendant ce temps-là, tu vas vérifier ce qui va être important. C'est ça. Tu me donnes toutes les magazines. OK. Vas-y. J'en fais les magazines, s'il vous plaît. OK. Robert? Mes cartons, s'il vous plaît. Merci. Quel... OK. Au risque de me répéter... Non, c'est pas ça. Quel plaisir d'être entouré de gens... de t'entouré de gens popul... C'est quoi? Populaire. Populaire. C'est pas plus la belle que d'autres. Où est-ce que je l'en dis dans mes tics, là? OK. Jean-Pierre, tu sais comment on appelle un moine à lunettes avec une peau de vache? Un moine à lun... Non, je... Un tibétain... Un tibétain... On commence! On commence! Seriez-vous surpris si j'avais... J'avais prédu! 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 J'ai bien dedans. Continuez. C'est ça. On continue. Toujours basé sur l'intuition. Ça va être long, ça encore. OK. OK. Il me reste combien? 15 secondes? Quatre secondes. OK, 30 secondes. Parfait. Quelques-unes encore. Mettons une coupe chaque. OK. Tout ça, l'intuition. OK, parfait. On va vérifier la pile du sang. On va arrêter ça ici. Vous pouvez voir que l'ordre est complètement... On ne savait pas c'était quoi. On va vérifier la pile. Vous étiez pas certain. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit peu de tout. Du rouge, du noir. Si on regarde, t'appelles à toi, Linda. Tu vas voir qu'elle est passée. Oh, mon Dieu! On l'a toutes manquées, mais c'est pas grave. OK. Mets le genre d'abord une fois. À peu près la même quantité que la première. OK. On y va. Là, c'est à peu près la même chose. À côté ici, comme ça. Là, c'est la même chose. Il n'y aura pas deux là. OK. Il n'y aura pas deux là. Non. Non. Encore deux. Un, deux. Oh, je l'ai manqué. C'est pas grave. Un vœu. Un vœu, mon Jean-Pierre? Ah. Je sais pas, moi. Souffle la chandelle. Je vais le dire. OK. Elle est supposée s'allumer. Oublie ça. Oublie ça. Tu sais, Alain, à mon âge, ça s'allume pas à tout le coup. OK. Ah, il faut que ça. Attends, je peux. Attends. Je souffle encore. C'était plus vieux que moi. C'était mauvais. C'est avec les doigts, je pense. Et voilà! OK. Il y en a une plume qui fait des ailes. Oui. Et les autres sont vides. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la suivre. C'est pas compliqué. Un petit test pour commencer. Oups. Comme ça. Comme ça. Où est celle-là? Les allumettes. Ben, en principe, elle est là, là. Non, non, c'est celle-là. OK. Mais t'es sûr que t'as pas des allumettes? C'est pas tes phalanches? OK. OK. Je me suis fait avoir un cadeau, ça! Madame, peut-je venir la paix? Mme Brouge, vous faites une carte? Oui, oui, oui. Montre-là à tout le monde. OK. Jean-Pierre, pour vous faire plaisir, vous venez mon couvert ici. Comme ça. D'accord. OK. Je vous montre ici notre plat qui est vide. OK. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va allumer le papier et vous allez... Oui, mais vous pouvez vous faire sortir un lapin, ça? C'est ça que vous voulez, là? Un beau lapin. Prenez une couvercle. Dès que j'allume le papier, vous le mettez par-dessus. OK. Attention parce que ça brûle. OK. Allez-y. Oui. La main est plus vive que l'œil. Oui. Vous voulez pas une oiseau? Non, je veux un lapin. OK. Pour vous faire plaisir, voici votre lapin. Oh! Oh, il est brûlé! Oh! 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 La carte... La carte d'ailleurs choisie, madame, pour vous, c'était... La carte d'ailleurs choisie, c'était... La 3... La carte, le valet de carreaux. Ben, félicitations. Regarde de là-bas, vous. Il y en a une qui fait du bruit. OK. Ah, comme mes flammes. Les autres sont silencieuses. OK. Il faut que tu suive celle qui fait du bruit. OK. Comme ça. OK. C'est-tu où elle est? Jean-Pierre, as-tu vu? Non. Attends. Non, non, c'est celle-là ici. Regarde, Marcel. Je vais faire une deuxième. Vous le saviez, vous autres. Marcel, écoute. Suis, là. OK. Jean-Pierre, celle-là ici. Regarde, je les mélange. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Où elle est? Vas-y, Marcel. Mais non, Marcel, elle est ici. Regarde. Non. Tu m'as dit que ça sera sain. Marcel, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien. Ça, je comprends bien. C'est un numéro de têteux, ça. Marcel, mets-moi ta main gauche comme ça. OK. Regarde. Regarde ça au corps, tiens. Au corps. Je vais prendre ça comme ça. Regarde. Tu vois? Le son, je vais le prendre comme ça. Je le donne ici. Ferme ta main. Excellent. Tiens là, serré. Parce que tu vois? Ça, c'est une... Non, non, regardez bien. Oh, ça, c'est une niaise. Regardez. Le chocolat, c'est bon, hein? Oui, oui. C'est marrant. Ça va très bien. Oh, mais oublie ça, Marcel. C'est ce que je disais, mesdames et messieurs. Ma description ici, t'as fait un black. C'est un numéro de têteux, c'est parfait. Ma description, c'est un numéro de têteux, c'est parfait. C'est marrant. Faut que tu pleines ici. Pour pas que les gens pensent que c'est la quatrième qui ouvre, je t'offre aussi d'ouvrir la mienne en premier, avec la mienne ou la tienne. En tout cas, veux-tu changer pour commencer? Je change pas. Je change pas, tu gardes ta clé. Je garde la mienne. Veux-tu ouvrir la mienne ou la tienne? La mienne. La tienne. Tu veux utiliser la mienne? Oui. Ouvre-la. Là, là? C'est ça. Là-bas, là-bas, là-bas. Ça irait mieux, hein? Ta-ta-da-ta. Oh! Bébé, c'est moi qui l'ai ouvert. Je garde le 100 pièces. OK. Merci. Merci beaucoup. Hé, c'est ben bon, ça! C'est-tu? Je veux dire que j'ai... Je suis entière comment j'ai plus travaillé fort. En tout cas. Il a dit que celui qui ouvrait la boire gardait 100 pièces. C'est vrai si c'était dit? Pas très bien. C'est ça. Maintenant, passons au tour. OK, vas-y. Je laisse ou... Euh, laisse. Jean-Pierre, Jean-Pierre... Oui, oui, oui. Je tourne ou je laisse? Ah, tu sais, c'est à moi? Ouais, vas-y. Ah, tu tournes, mon ami, tourne. Mettez le flageur puis tourne. Jean-Pierre? Ah, tu laisses, mon ami, tu laisses. OK, puis... Laisse. Je laisse comme ça. Comme ça? Oui, 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 oui. Tu coupes maintenant, une dernière fois. Et? OK. Et là, je vais faire deux piles. Et la pile que tu vas choisir... C'est long, mais il y a quelque chose qui va arriver à la fin. OK. Je vais faire deux piles. Oui, Roi Dupuis est en arrière. Et celle que tu vas pointer, je vais la rabattre par-dessus l'autre. Ou mieux dire, je vais la faire pivoter. Je choisis celle-là. OK, regarde, je la prends, je la place ici. Et j'espère que ça va fonctionner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on va vérifier les quatre... On va vérifier les quatre qui sont à l'envers. OK. Un, deux... Oubliez ça! Oubliez ça! Ahahahahah! Je peux oublier ça! Ok, j'en m'appare. Je peux poser une question? Ça fait. Tu parlais de Copperfield? Merci de l'éviter. Ha, ha, ha! Je viens! Je viens! Qu'est-ce qu'on répond quand on... J'ai senti dans l'air qu'elle s'en a pas. J'ai senti ça, là. Alain Choquette, pour les messieurs! Alain Choquette! Alain! Depuis 87, ça fait, je sais pas moi, quelques centaines de numéros. À peu près 250, là. T'en as pas manqué beaucoup. Juste, on mettait l'emphase sur ceux qui tirent à thème, mais t'en as pas manqué beaucoup. Enfin, j'espère. Mais il y a des gens qui te dérangent un peu. Puis, Jean-Guimont les a mis à la fin. Je sais pas comment te parler. Calme-toi. Calme-toi, mon petit garçon, ça va aller. Je pensais pas. Non, mais il y a de jolies filles. Il y a de jolies filles. Il y a de jolies filles. Oui, Julie m'a fait beaucoup de difficultés. Julie Mans? Elle m'a fait beaucoup de difficultés. Elle est avec nous, madame Monsieur. Julie Mans! Qu'est-ce que vous faites à mon chum? C'est à lui qu'il faut le demander. Deux fois. Deux fois. Les deux fois, il l'a raté. Oui. Deux fois. Est-ce que tu serais prêt à te reprendre? Non. J'ai supposé dire oui. J'ai jamais deux sans trois. J'ai refusé ça, Julie Mans. T'arras? Maintenant? Oui. On passe une pub, puis tu te reprends. OK. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Publicité, mesdames et messieurs. Un petit tour de magie avec... À la Foy de Patrick Norman. Tu es plus drôle que Gagman. Tu es plus fort que Superman. Tu es l'unique Pepperman. C'était ici. La revanche d'Alain Chocat! Merci, merci. Pas de gag. Pas de gag, pas de gag, la magie, on se concentre sur la magie. Regardez bien ça. Je vais prendre un jeu de cartes dont toutes les cartes sont différentes. Un gros jeu pour que les gens puissent bien voir. Monnets, cartages, différentes tesses. Moutions, cartages, différentes tesses, j'en prie. Je vais couper les cartes comme ça, Julie, sous tes yeux. Merci. Jusqu'ici, c'est parfait. Tu me dis stop n'importe où. OK, stop. Ici, sur? OK, on va prendre la carte, on va la montrer aux gens. Je prends la carte, place ton doigt dessus, Julie, comme ça. OK, parfait. On ne bouge pas. C'est bon! Maintenant, pour être certain. OK, maintenant, tu vas remettre ta carte dans le jeu ici. OK, vas-y. Place la carte ici, comme ça. Je vais essayer de la retrouver. Oh, non! Je vais mélanger les cartes comme ça. Je vais être sûr de ne pas la faire. OK, je vais la voir, je vais la voir. Est-ce que ta carte, c'était par hasard... Le 3 de pique? Non. Non, c'est pas celle-là. OK. Est-ce que c'était... Je vais couper. Est-ce que c'était le 2 de trèfle? Non plus. Ah, mais je sais, c'est celle-là ici, Julie. Ah, ah! Ah, ah, ah! La grosse, là, là! Oui, c'est celle-là. C'est quoi la carte que tu avais choisie? Un valet de carreau. Un valet de carreau? C'est ça, un valet de carreau. Oh! Oh! Ah! Hé! C'est pas un valet... Hé, comment t'as fait ça? Jean-Pierre, je comprends pas comment... Je comprends pas comment j'ai pu manquer mon coup, encore une fois, puisque toutes les autres cartes sont des valets de carreau. Wow! Non! Regarde! Oh! Oui! Oui, monsieur! Vous êtes fabuleux! Extraordinaire! Allez, Jean-Pierre! Étant donné qu'il a réussi son truc, vous allez nous faire une chanson. Oh, mais avec plaisir! Vous voulez m'entendre une chanson d'une immense, bienvenue, monsieur? Oui! OK. Je suis en train de faire ça. À contre-jour, Thierry, de son dernier compact. À contre-jour, mesdames, messieurs, la belle Julie Masse! Julie Masse! Oh! Qu'est-ce que la violence dans les rues te rappelle? La force ou mensonges et la peur de demain? Un enfant dans le froid qui cherche et qui appelle? Un mot de réconfort Le mal que tu ne lui t'en parles? Le mal que tu ne lui t'en parles? Aimer à contre-jour, personne ne répond au cri de l'âme. Aimer à contre-jour, plongé dans un cœur noyé de l'âme. Le silence, la différence, un corps qui meurt à l'envers du bonheur Qu'est-ce que les marchands de rêve font dans la buve? Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Aimer à contre-jour, plongé dans un cœur noyé de l'âme. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. C'est le silence, la différence, un corps qui meurt à l'envers du bonheur. Non, je ne t'ai jamais trouvé, personne ne m'écoute. Moi, je n'ai demandé qu'un regard plein d'amour. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Aimer à contre-jour, plongé dans un cœur noyé de l'âme. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Aimer à contre-jour, personne ne répond à l'envers du bonheur. Trois jours Personne ne répond Trois jours Plonger dans un cœur Croyez-le là Trois jours Personne ne répond À mon cri d'allum Trois jours Trois jours Tu m'as invité parce que tu aimes le nouvel âge. Et moi, j'ai accepté parce que je respecte le moyen âge. Tout le monde sait qu'à notre âge, on est spécialiste du zigonnage. Merci, Julie, pour la belle chanson que vous n'avez pas racée. C'est facile, c'est facile, Jean-Pierre. Ils chantent toujours la même, ces chanteurs-là. Ils viendront faire une chanson différente à chaque semaine. C'est fin, ça, c'est fin, ça. C'est des blagues. Je veux savoir pourquoi. Parce que tu as un faible pour Julie, c'est ça? Jean-Pierre ne parle pas d'histoire, là. Non, non, mais c'est parce que... C'est parce que... On vient du coup de fin tout le temps. Merci, Julie. Merci d'avoir pris la peine. Le petit plan dit d'être magnifique et de la carrière va bien. Oui, bien oui, on travaille beaucoup, puis on s'amuse à travers tout ça. Puis on ne rate pas nos numéros. Bon, OK. Ils vont continuer, là, ce petit plan. Au cours des dernières années, mesdames et messieurs, il y a plein d'artistes qui se sont présentés à cette émission puis qui ont laissé leur marque au grand plaisir des téléspectateurs. Puis on va faire un petit montage. Voici un échantillon, encore une fois, de ce qu'ils ont laissé, quand même. Jean-Pierre Moulier! Vendez ! Vendez ! Vendez ! Vendez ! Ben, sicuro, come si sente in questa maniera, che maniera che si può fare ? Ben, che si. Ma, come no ? Je ne suis une manière de la cuaca de la munition terre. Mais, naturalmente ! Un biscuit de panneau, un biscuit de panneau, et un biscuit de panneau. Ah, un biscuit de panneau, un biscuit de panneau. C'est important. Mais c'est pour ça que c'est très important. Mais vous ne comprenez pas, mais... Mais la tournée... Des petites mouettes, ils manquent la vie, puis les mouettes... Ah! 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 Tu as des petites mouettes à deux. Tu peux mettre des mouettes dans les cornelles. Qu'est-ce qui est tailleur? Le cornelles. On va les chasser un peu. Ça va, Madame Delaurier? Oui, ça va bien. ... Un begins. Un broyard. Vous n'avez pas peur là, non? ... Du broyard. Je suis ennuis. J'ai toujours pensé... Que j'en étais une. ... mettre une boute d'oreille à un homme où je... C'est la seule à penser ça. Mais non, 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 c'est chelou, c'est mignon. Les gros plans, là, hein? C'est mignon. Dis-moi, les gros plans, ça va bien. Chose que je n'ai jamais dit, c'est que j'ai passé le bras en l'air pendant 12 ans, hein? Et j'avais une position quand même assez bizarre, c'est que, bon, j'étais sur un petit tabouret, puis Castellet m'arrivait là, puis j'ai un corps long, hein? Moi, j'ai pas les grandes jambes, mais j'ai le corps long. Alors, j'étais toujours comme ça, j'avais mon texte, le monétaire, puis bon, puis le réjouisseur s'énervait, là. Alors, j'étais comme ça pendant 12 ans, j'étais comme ça, là. On était en pleine brousse dans une petite maison. Et 23 heures du matin, j'entends un vacarme épouvantable, alors je me lève, je tire la draperie, et que vois-je, que vois-je, dans la nuit, deux zèbres qui copulaient. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, oui, c'est faux, il faisait ça. Bon, alors là... Mais vous n'avez jamais vu un zèbre qui fait... Deux zèbres qui baissaient, non, c'était la première fois. C'était la première fois. Eh bien, là, j'ai dit, je vais réveiller Louise. Alors, j'éveille Louise qui se lève, qui regarde, et j'ai dit, tu vois, tu voulais voir des zèbres, eh bien, tu en vas en action. Et là, elle me regarde, puis elle me dit, Guy, il y a une chose que je ne peux pas comprendre. Tu m'éveilles pour voir des zèbres qui copulent. Te rappelles-tu de la dernière fois que tu m'as éveillé pour faire la même chose? Incidemment, il y a un loustique derrière qui veut savoir si vos extraterrestres ont trouvé le secret de la caramilk. Il y a beaucoup d'hommes à 50 ans, ou à 48 ans, 50 ans, qui sont un peu plus vieux que toi, qui, en entendant parler de... En entendant parler de la retraite... De la retraite? Non, de la retraite. Oh, la retraite. De la retraite. C'est deux minutes. Il y a deux minutes. Alors... C'est intéressant. Je veux-tu m'en aller chez nous? On le fait ensemble, OK? Je ne sais pas qui en passez. Je ne sais pas si... Oh! Je suis déjà né. Je l'avais bien. Je l'avais bien en gros. Je l'avais bien en gros. mal à l'aise à cette émission à des moments autres que quand mon camarade Alain est là. Non, pas vraiment. J'avoue que j'ai été bien reçu. C'est ça que tu voulais entendre. C'est ça que tu voulais entendre. Je vous remercie beaucoup, Belle Julie. Ça m'a fait plaisir, vraiment. On présente une publicité, mesdames, messieurs, et on revient avec la suite dans deux minutes. Vous ne quittez pas. Il y en a d'autres. On est revenu. On est revenu. Tiens, Julie. Excuse-moi. Ça ne me dérange pas, mais c'est parce qu'un miroir cassé, c'est sept ans de malheur. On n'a pas encore sept ans d'adoles. Sept ans d'adoles. Je m'excuse. Julie, tu n'es pas malheur. C'est probablement de votre voix. Écoutez, on va passer sept ans ensemble. C'est sept ans de malheur pour vous. Mais là, je m'excuse. Je vous remercie beaucoup, monsieur Turbine. Serge Turbine a travaillé longuement à faire, entre autres, de la recherche et du montant. J'ai des textes. Je peux faire quelque chose. C'est Serge Turbine. Julie Marce, quand vous en aurez ras-le-bol de faire faire des ratés à mon chum, donnez-moi un coup de fil. Je vais vous montrer des choses où on rate pas, puis je fais ça du premier coup, puis des trucs extraordinaires. La cuisine, Jean-Pierre? La cuisine. Oui, entre autres. Avec des baguettes. Je vous embrasse bien fort, Julie. Merci. C'est Julie Marce, madame, monsieur. Julie Marce. Merci beaucoup, monsieur Chacquet. Alors, pour les sept prochaines années, on va ramasser encore du temps. Je suis là, tant que vous venez de moi. Merci infiniment, monsieur Tétrault. Mesdames, messieurs, monsieur Christian Tétrault. Merci. Vous voyez défiler des noms à l'écran. Ce sont des gens qui ont travaillé... Ce sont des gens qui ont travaillé à la vie, puis ce serait trop long d'être nommé. Bon, les recherchés. C'est des réalisateurs, des caméramans, des blablabla. Les gens qui font nos payes. Et d'abord et avant tout, le public pour qui on travaille. Je vous remercie pour ces beaux moments. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Et nous, en fin de semaine, on revient la semaine prochaine avec... Avec la semaine prochaine. Avec Claude Dubois, entre autres. Claude Dubois, il y a Julie Vincent, lundi. Bonne fin de semaine, mesdames et messieurs. La chanson en m'attroche. La chanson en m'attroche. C'est la chanson. C'est parti ! Pour le travail que vous faites, je vous donne une note parfaite. C'est zéro, c'est zéro.